Bonjour à tous, hi guys ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour thème principal les verbes irréguliers. Certains d'entre vous doivent être en train de me regarder et de se dire, oh mon dieu, est-ce que c'est le retour des colonnes ? De quelles colonnes est-ce que je parle ? Du, did, done. Get, got, got. Effectivement, c'est le retour des colonnes. Je suis ici pour vous présenter pas moins de 50 verbes irréguliers qui sont les plus utilisés de la langue anglaise. À la fin de cette vidéo, vous serez tous en mesure de bien prononcer ces 50 verbes. Alors, on commence ? C'est parti ! Dans les livres d'anglais, les verbes irréguliers se présentent de cette manière. Dans un tableau avec 3 ou 4 colonnes. La première colonne s'appelle infinitive. Infinitif, elle représente le verbe dans sa forme brute, sans le petit « tu » au début. La deuxième colonne de ce tableau s'appelle « past simple » ou bien « prétérite ». On l'appelle aussi « v2 », « v2 ». Elle représente le verbe sous sa forme passée. La troisième colonne du tableau s'appelle « past participle », « participe passé ». Elle représente, comme son nom l'indique, le verbe sous sa forme du participe passé. On l'appelle « v3 », « v3 ». Et il est très fréquent de retrouver dans ce tableau une quatrième colonne qui correspond à la traduction des verbes de l'anglais vers le français. Commençons par le verbe « être ». Ensuite, le verbe « devenir ». Le verbe « commencer ». « Begin », « began », « began », « began ». Le verbe « casser », « break ». « Break », « broke », « broken ». « Break », « broke », « broken ». Le verbe « suivant » veut dire « apporter » ou « amener ». Et on dira « to bring ». La prononciation de ce son « O-U-G-H-T » dans ce cas précis se fait de la manière suivante. « Ought », comme si on disait le mot « hôte ». « Ought ». « Bring », « brought », « brought ». Encore une fois, « bring », « brought », « brought ». Ensuite, nous avons le verbe « acheter ». « To buy », « to buy ». « Buy », « bought », « bought ». On retrouve notre O-U-G-H-T. « Buy », « bought », « bought ». Numéro 7. « Attraper ». « Catch ». « Catch », « caught », « caught ». On retrouve ici la même prononciation, bien que l'orthographe diffère. Ici, nous avons affaire à la séquence de lettres suivante. « A-U-G-H-T ». Par contre, la prononciation se fera de la manière suivante. « Caught ». Encore une fois, « catch », « caught », « caught ». Le verbe « choisir », « choose ». Alors là, il faut bien prononcer le « ch » comme ça. « Ch », comme si on disait « cha-cha » ou bien « ciao ». « Choose », « choose », « chose », « chosen ». « Choose », « chose », « chosen ». « Venir » se dit « come ». Ce sera la même prononciation que notre verbe « devenir ». « Come ». On dira « come », « came », « come ». « Come », « came », « come ». Vient ensuite le verbe « coûter », « cost ». Celui-là est très intéressant car, quelle que soit la forme, l'orthographe et la prononciation restent inchangées. « Cost », « cost », « cost ». Encore une fois, « cost », « cost », « cost ». Le verbe « couper », celui-là aussi, sa forme reste inchangée. « Can't », « can't », « can't ». Encore une fois, « cut », « can't ». Encore une fois, « cut », « can't », « can't ». Le verbe « faire », « do », « did », « done ». Encore une fois, « do », « did », « done ». Le dernier mot se prononce « done ». On ne dira pas « donne » comme « donner » mais plutôt « done ». Encore une fois, « done ». « Tirer » ou « dessiner » se dit « draw ». Alors ici, on ne dira pas « draw » mais plutôt « draw ». On ferme la bouche. « Draw ». Draw, drew, drawn. Draw, drew, drawn. Draw, drew, drawn. Le verbe « boire ». Je sais qu'on a souvent du mal à entendre la différence entre le V2 et le V3. Le verbe « conduire », « drive ». On dira « drive », « drove », « driven ». On a souvent tendance à penser que celui-ci se prononce « driven ». On dira « driven ». Encore une fois, pour le V3, « driven ». Le verbe « manger » est lui aussi irrégulier. On dira « eat ». Au past simple, « ate » ou bien « ate ». Encore une fois, dans la deuxième colonne, ce verbe se prononce « ate » ou bien « ate ». Et dans la troisième colonne, « eaten ». Encore une fois, « eaten ». Le verbe « tomber », « fall ». Encore une fois, « fall ». On dira « fall », « fell », « fallen ». « Fall », « fell », « fallen ». Le verbe suivant, « sentir », « ressentir », se dira « feel ». Et on dira « feel », « felt », « felt ». Effectivement, effectivement, le V2 et le V3 sont identiques. « Feel », « felt », « felt ». « Trouver » se dit « find ». « Find », « found », « found ». Encore une fois, « find », « found », « found ». Oubliez, notre 20e verbe se dit « forget ». On ne dira pas « forget », mais plutôt « forget ». « Forget », « forgot », « forgotten ». « Forget », « forgot », « forgotten ». Le verbe « obtenir », c'est « get ». « Get », « got », « got ». Encore une fois, « get », « got », « got ». Vous verrez aussi parfois, pour le V3 « gotten ». Le verbe « donner », « give ». « Give », « gave », « given ». De la même manière que pour le participe passé du verbe « conduire », on ne dira pas « driving », ici, on ne peut pas non plus dire « given ». Pour notre V3, ce sera « given ». Encore une fois, « given ». Le verbe « aller », « go ». « Go », « went », « gone ». Encore une fois, « go », « went », « gone ». Le verbe « avoir », qui en plus d'être essentiel, est lui aussi irrégulier. « Have », « had », « had ». Veillez à bien prononcer le H, c'est très important. « Have », « had », « had ». Entendre se dit « hear ». « Hear », « had », « had ». Très irrégulier, même dans sa prononciation. On ne dira pas « hear », « heard », « heard », mais bien « hear », « had ». Le verbe « garder », « keep », « kept », « kept ». Assez simple celui-là. « Keep », « kept », « kept ». Le verbe « savoir », qu'on utilise aussi, lui, tous les jours. « To know ». Rappelez-vous, le cas est totalement muet. On dira « know ». « Know », « knew », « known ». Encore une fois, « know », « knew », « known ». Un de mes verbes préférés, le verbe « apprendre », « learn ». « Learn », « learnt », « learnt », avec un T, certes. Mais, mais, une version régulière de ce verbe avec « ed » existe bel et bien. Et dans ce cas, elle se prononce « learn », « learned », « learned », « learned », avec un son D. « Quitter » et « partir » se dit « leave ». Alors, n'hésitez pas à bien insister sur le son « i ». Rappelez-vous, si vous faites un « i » court, ça donnera « live », qui veut dire « habiter ». Par contre, pour ce verbe-là, on a impérativement besoin dans son « i » long. Vous direz « leave ». « Leave », « left », « left ». « Leave », « left », « left ». Le verbe « prêter », « to lend ». « Lend », « lent », « lent ». « Lend », « lent », « lent ». Le verbe « laisser », très simple. Aucune complication ici. « Let », « let », « let ». On adore les verbes comme ça. « Let », « let », « let ». Le verbe « perdre ». Le verbe « perdre », attention à son orthographe. Il s'écrit « l-o-s-e ». Un seul « o » et non deux. « Lose ». « Lose », « lost », « lost ». « Lose », « lost », « lost ». Le verbe « faire », encore un autre, qui veut dire « fabriquer ». « Make », « make », « made », « made », « made ». « Make », « made », « made ». « Rencontrer » ou « se rencontrer » se dit « meet ». « Meet », « met », « met ». « Meet », « met », « met ». Le verbe « mettre », vous allez me dire « mais », il ressemble étrangement au verbe « c-u-t » qu'on a déjà vu précédemment. Alors rappelez-vous, le « c-u-t » se prononçait « quinte ». Ici, on est sur une toute autre prononciation. On dira « pot ». Encore une fois « pot ». Par contre, là où la tâche nous est facilitée, il ne change pas. On dira donc « pot », « pot », « pot », « pot ». Encore une fois « pot », « pot », « pot ». Le verbe « lire », en apparence, il paraît très simple. Il ne bouge pas. Les apparences sont parfois trompeuses. La forme infinitive « read », « read ». Par contre, bien que l'orthographe ne change pas d'un poil, on dira « read », « read », « read », « read ». Comme la couleur rouge « read », « read », « read ». Le verbe « courir », « run ». « Run », « run », « run », « run ». Encore une fois « run », « run », « run », « run ». Le verbe « dire » qu'on a déjà vu ensemble, « say ». « Say », « said », « said ». Je sais qu'il y a un « i » et qu'on aurait naturellement tendance à dire « said ». Cependant « said » est erroné. On dira « say », « said », « said ». La prononciation de « said » s'apparente au verbe « céder ». Lorsqu'on dit « il said », c'est assez ressemblant. « Said ». Encore une fois « said ». Le verbe « voir », « to see ». « See », « saw », « seen ». Ici, attention, on ne dira pas « saw », mais plutôt « saw ». « See », « saw », « seen ». Le verbe « envoyer ». Le verbe « envoyer » se dit « send ». Et on dira « send », « sent », « sent ». Avec un son « D » pour les V2 et 3. « Send », « sent », « sent ». Le verbe « montrer », « show » se dira « show », « showed », « shown ». Il n'est cependant pas rare. Il n'est cependant pas rare de voir le participe passé écrit « s-h-o-w-e-d » et prononcé comme le V2 « showed ». S'asseoir ou être assis. « Sit », « sent », « sent ». « Sit », « sent », « sent ». Le verbe « dormir », « to sleep ». « Sleep », « slept », « slept ». Celui-là ressemble très fortement au verbe « garder », « to keep ». On dira ici, encore une fois « sleep », « slept », « slept ». « Parler » se dira « speak », comme lorsque l'on demande à quelqu'un s'il parle français. « Do you speak French » ? « Speak », « spoke », « spoken ». Encore une fois « speak », « spoke », « spoken ». Le verbe « prendre », « take ». « Take », « took », « taken ». « Take », « took », « taken ». Pour « dire » dans le sens de « raconter », on utilisera le verbe « tell ». Et on dira « tell », « told », « told », « told ». « Tell », « told », « told ». Pour penser ou réfléchir, on dira « think ». Alors oui, c'est le retour de notre petit « th ». « Think », « think », « thought », « thought ». On retrouve le « O, U, G, H, T » qu'on prononce de la même manière. Encore une fois « think », « thought », « thought ». Pour comprendre, on dira « understand ». Et on dira « understand », « understood », « understood ». Le V2 et V2 et V3 sont identiques. « Understood ». Se réveiller, se dit « wake ». Encore une fois « wake ». Et on dira « wake, woke, woken ». « Wake, woke, woken ». Et voici notre cinquantième verbe. Le verbe « écrire ». On dira « write, wrote, written ». Pas de « write », mais plutôt « write, wrote, written ». Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'à travers elle, vous avez pu découvrir ou redécouvrir pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Ce serait la meilleure manière de soutenir mon travail. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon compte Instagram si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle journée, une excellente soirée, une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. See you soon. Bye guys.